les amis on se retrouve aujourd'hui chez mon fidèle cousin toto ça va t'as pas trop froid t'as pas trop froid on se gag il fait un peu froid ouais ouais bon t'as rentré quoi là j'en train de chier ton chien moi j'ai chier comme ça il a une belle vue quand même j'aimerais bien avoir un chien de pareil moi et une beauté 1,2 à ton de pareille à un moment que j'avais pas rentré et puis là on en rentre et puis j'en ai encore une à la chercher t'as eu ça gratos ? oui c'est vrai puis elle avait quoi celle là ? la paysan qui avait ça elle avait un charge de vanuscovite ah ouais de toute façon ça m'arrive que ça ! un anus attention les tétons t'as l'air vide c'est parce que je mets tout en bas avec son beau moteur plus neuf dans celle là ton frère il va changer les gens de bateau ah ouais on met des gens de je crois des rs4 ou rs6 en des rotors en 19 ouais ouais et puis ce tracteur tu veux toujours pas le vendre ça vaut quoi ça un tracteur comme ça ? ça dépend on a acheté 150 euros ah ouais oui mais après je sais pas ça vaut jusqu'à 2000 balles je crois 2-3 000 ouais mais pas les vieux bousins pareil je kifferais avoir un truc comme ça putain tu grimpes sur les autos 10 000 euros tu le vend vas-y je te le prends 1000 tout de suite c'est bon il y en a même la deuxième dans l'hongard t'as vu le verre que j'ai transporté il y a pas longtemps là ? ah oui d'ailleurs c'était à tout ou pas ? non c'est un paysan que je fais le transport tiens chance focus c'est gratos aussi je pense ? oui bah c'est un dangereux après c'est un arrangement avec mon pote ferrailleux d'accord j'ai une belle benne à ferraille alors si je rentre peut-être déçu là ? elle est pas trop faible dans la vie d'avoir la semaine d'avoir les vacances ah bon ? parce qu'on a pas travaillé encore et bah voilà blindé ah bah c'est bon tu peux tout me charger dans la bm c'est bon ça me va je pose la bm et je pose la bm dans la bm une piscine de qualité hein j'ose te le dire des poissons ils glissent ils font du ils font de la patinoire dessus là encore ton mascotte là-bas ? bah tu l'as pas vendu du coup ? bah du coup je vais changer contre le plateau que je suis venu chez toi avec la coche ah tu l'as changé ? ouais ok petite mascotte là un monstre un monstre un master master de qualité ouh le carc avec des beaux pneus tout neufs en 16 ils sont neufs ils ont tous les sièges croqués hein c'est celui qui va permettre de réparer l'être humide ouais bon petit c4 picasso avec les gens t'as dit que tu m'as pas encore enlevé c'est pas grave c'est pas grave qu'il dit bah ouais va falloir qu'on le décharge encore là bon je vais le vivre après ouais 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 bon puis c'est pas de problème pas de problème à main rien c'est une petite 406 juste ici je la connais celle-là 406 de famille tatole combien de ça ? 50 euros 50 euros ? ouais t'as retrouvé des trucs pas chers hein ouais ah puis c'est ça la scoda qui me parlait ouais c'est la scoda que j'ai eu avec la QV3 ouais c'est la scoda que j'ai eu avec la QV3 ouais c'est la scoda que j'ai eu avec la QV3 ah bah oui c'est vraiment tout et combien ton master là ? je vais le mettre en vente dans pas longtemps je pense ah ouais ? bah combien ? je sais pas si je fais la distribution je sais pas j'en sais rien encore pour l'instant il me sert trop bien bah oui faut le garder en plus il te revient à 1400 c'est ça ? total avec le contrôle Majama Kartuse 1700 il faut le vendre 2.5 à la fin ah zara picasso j'ai l'impression de l'avoir vu en annonce là ouais je pense pas ah ouais ? ils se ressemblent tous ces derniers bah ouais une chevalet et quoi ? une cruise ? c'est bon ? ouais je crois que c'est Callos ah oui Callos Callos oh yeah Callos c'est tape drôle il a tapé les sexes ouais elle a bien tapé sorti en route ah ouais ? ah ouais elle venait de Dijon pour sortir à soirée et l'affaire du contrôle dans la sortie d'autoroute elle a tapé les glissières et voilà et elle avait une gratos aussi quoi je l'ai acheté quand même ah tu l'ai acheté ? trop bien 50 euros encore un master d'autoroute ça ? 6 ans c'est l'autoroute ? ouais je dois donner celui-là est-ce qu'il y a une belle poire là ? pas du tout elle est où la poire là-dessus ? c'est une pompe de gavache c'est même pas une poire je crois qu'il faut essayer d'essayer avec la petite porte sur le côté là oh yeah c'est pas mal avec la porte sur le côté t'as vu ? ah ! ah ! ah ! allez l'honneur ! c'est un truc du roller t'en as pas un qui est paré aussi quoi ? non pour récupérer les portes arrière en plus il me faut le bigoudi le feu à l'arrière là pour mon master pour mon fidèle master celui-là oh méga 130 km à la 130 000 le gars regarde les pneus il vient de changer les pneus il vient de changer les pneus avec la voiture à la télé dans le parking impossible de la remettre en route non mais les gens pourquoi ils jettent leur auto comme ça ? je comprends pas tu les a combien ça n'a ? 100 ou je crois en plus ça marche bien on sent des chevaux ce moteur il est propre hein ? il vient de démarrer avec le tournateur toi ? il est propre gros tu as toujours l'extra il a le j'ai envie de le faire tu n'es pas motivé à le démonter celui-là ? franchement ça me casse-t-il oui mais j'ai pas parce qu'il y en avait deux il y en avait une celle-là puis il y en a une autre qui roule avec il me dit oui mais j'ai pris la mienne en photo parce qu'on annonce une voiture accidentée ça ne se vend pas non je suis tapé une heure de route l'enfoiré et tu l'as combien ? 20 euros 20 euros bon au début j'allais pour 200 finalement je joue aussi bien c'est bien c'est encore mené maman ah ouais ça c'est mon Kini ah ouais j'aime bien il est faire ailleurs c'est mon Kini et ouais tout c'est ta taule de Clio ah oui tu avais rentré une Twingo aussi une belle Twingo oui une initiale que je mettrai la photo là elle avait quoi ? elle avait 130 000 bornes ? 132 000 et le gars avait perdu la clé ok t'avais rentré aussi une BEM E90 ? oui c'est ça pareil Brandy aussi qui était bien accidenté du fion ah oui 106 break increvable ça une neuve une neuve elle a quoi ? rien c'est des amorces c'est un IC9D ou quoi ? ouais TB TB il a tout gratuit celui-là ? non c'est mon pote et après il se plaint c'est mon pote tu sais il me ramène des voitures je verrai d'être des pièces c'est ta hanche quoi encore ma fidèle 207 ça se voit qu'il fait froid ça bouge pas beaucoup ici ouais t'entendais par contre une disette en gazole il a gelé ? oui à mon avis j'ai de l'humidité dans le filtre à gazole et je suis obligé de le laisser une heure en route le matin pour que tout digile il ne monte pas dans les tours de toute façon celui-là t'as que des couilles avec j'ai trouvé un collègue j'ai trouvé un autre moteur je vais changer le moteur boîte ah ouais ? t'as les ronds que t'as mis dedans dans celui-là après c'est qui se fait chier je suis obligé de réparer celui qui me sert tous les jours ah bah oui c'est après c'est pareil je lui fais 2000 km par mois je suis toute la journée avec il tourne toute la journée je démarre à 8h le soir j'étais à 8h ouais bah oui ça donne vraiment pas envie de bosser ce temps de merde il fait trop pro là j'ai touché les clés et tout même moi quand j'ai monté le 3k de picasso et tout tu veux que je suis le défi toi la dernière fois ? celui-là il a le turbo à chasse ? ouais turbo à chasse turbo à chasse la double hors d'essai après on va prendre le turbo du lot et puis on va remonter dessus ouais ils ont toujours des problèmes ces chouettes là ouais c'est cool petite golf 4 petite golf 4 on est à quoi celle-là ? j'ai acheté ça quoi ? j'ai acheté ça à moi que je crois que j'en balle j'ai acheté plus cher ouais 150 100 150 ouais de toute façon c'est rare que tu achètes au-dessus de 500 ouais 150 c'est ma soeur qui roule avec voilà sur moi et puis là du coup on a tout refait la GTI et elle roule avec la C4 une C4 de 2014 qui était là et donc cette Clio 3 Estate aussi que tu as rentré tu vas rentrer ça à combien ? 600 euros avec la Scoda 600 euros avec la Scoda 600 euros avec la Scoda bah c'est bon je t'en repense à 100 ah oui ? un picard non j'ai dit j'ai acheté plus rien oui c'est vrai j'ai dit euh bref combien ? elle est fermée elle roule bien tout ? ouais 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 mais elle roule bien bien ou elle roule bien ? je peux le même pied avec la V ah ouais donc tu te gardes les bonnes voitures et puis moi tu me vends tes doubles non mais c'est là je vais la rendre après aussi ah tu me recèles pas pour me la vendre c'est de la manière c'est de la manière les autres moi aussi j'aimerais bien en trouver un dis-moi Toto tranquille mais sans soucis j'en ai vu encore en annoncé ce matin 2000 et quelques non mais ils ont fumé c'est un mandat c'est qu'à Picasso et l'autre il avait franchement 60 euros j'en ai vendu plein ça à chaque fois c'est la misère moi je vois le mien j'avais acheté 3500 et 180 000 kilomètres il était neuf il m'a tout suivi maintenant il n'a plus pas même déjà 3,5 quand tu l'avais acheté à l'époque c'était déjà cher oui mais je veux dire par là j'ai roulé deux ans et demi avec c'est incroyable c'est la boite à la fin fils de lbm mais mais vire moi tes trucs de jacquille qu'est ce que tu mets ça c'est horrible on mettait ça en 98 c'est une 98 j'ai changé mes pneus et tout qu'il y avait qui était horrible il y a même un petit nœud ici ça fait déjà mieux c'est un parche carrière de... d'airline ok ok ah bah t'as enlevé les jantes aussi c'est des autres ça ouais bah c'est les jantes derrière et puis celle qui était avec et la paf la poignée dans la main ouais t'as remis un intérieur simple quoi c'est par contre ça c'est dommage mais bon c'est plus propre ouais vu que tu l'as détruit mon intérieur mais ouais oh non mais t'abuses gros il est dans la remorque ouais t'es quand même belle cette chiotte avec les boîtes DSG là parce que maintenant j'ai une petite conduite donc elle est pas prête à être abîmée maintenant ouais bah tant mieux tant mieux tant mieux non c'est... elle la sort que quand il fait chaud elle la sort que quand... il pleut pas c'est la première GTI au monde avec un intérieur de... de golf 5 normal ouf mais bon ouais ouais après il faut mieux avoir un intérieur propre en tissu que laisser se déchirer ouais bah ouais après les intérieurs on est pas précis on peut leur changer plus tard c'est pas... ouais bah t'en auras bien d'autres t'en auras bien d'autres oui pour trouver le modèle qui suit à carreau là depuis que j'ai changé les sièges dedans j'ai plus le voyant moteur j'ai plus le voyant d'airbag j'ai plus le voyant d'ESP ah ouais il y a tout le temps le jeu non mais c'est vraiment spécial pour Reagan un truc t'es ouf hein de l'adobe de l'adobe même l'airbag il y a plus rien ça y est tout aussi ouais ouais bon les gars je me suis offert ma première Ferrari voilà j'ose dire que j'ai cassé le PEL magnifique une auto de qualité c'est les... un bt ça ? ouais un bt c'est celle-là qui voulait me refourguer ? ouais et... regarde j'ai même... tout bini fileté et tout ouais ouais mais qu'est-ce qu'ils sont je les trouve trop moche c'est pas une question du goût hein tu les vends combien si jamais il y a des abonnés qui s'intéressent ? je pense 200€ j'ai l'air 200€ c'est quoi du 18 ? ouais en plus... non les pneus sont pas bons il y en a deux de bons deux ouais ok oh le tracteur c'est... non non c'est pas là c'était celle qui était sur la GTI mais c'est pas l'origine ouais c'est un vrai 200€ les câbles ah oui c'est bon toi la bonne oh ça c'est bon t'as racheté une chèvre ou quoi ? ouais tu sais ça me fait rire les gens dans les vidéos tu sais vu que j'ai plus d'outils ils croient que j'ai jamais acheté de ma vie une chèvre j'en ai eu combien de chèvre ? on en a cassé combien 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 ? très bien nous on enlève les portes on accroche là la chèvre on enlève la bagnole comme ça hop et puis moi quand je l'ai levé devant là le moteur je l'ai tout pour tomber le moteur très à ventre rappelle quand je chargeais sur le plateau à la chèvre au début à la chèvre ça va bien pour lever les autos mais sinon on enlève le moteur on rêve au seul parce qu'on en a à foutre quand c'est pas pour remettre dans une autre auto c'est bon là j'ai même pas à enlever les roues rien du tout à con camion bah oui tu l'as fait tomber direct t'as quoi t'as coupé les cartes en paf bah oui ah oui on l'a tout fait chier on l'a tout fait chier quand c'est pour remettre dans une autre caisse oui mais là on s'en bat les roues la plupart des moteurs en plus ils partent à l'export ils sont même pas vendus en France donc quelqu'un qui est ici tu fais attention mais sinon ça part tout là-bas bah après même moi je les démonte au sol ils sont très bien démontés oui non mais je veux dire par là il y a rien qui est coupé le cartes avait pas pété ouais mais après toi c'est des fois comme le kangoo je te rappelle un coup il était mal tombé ah oui il s'est tapé compte à un bord le carter a explosé après c'est pas sûr il y avait combien de bagnole derrière il y en avait au moins 5 je veux dire par là dans l'ensemble c'est quand même mieux de lever mais sinon bon je t'appelais pour quasiment 3 voitures par jour de carcasse ah oui la ferraille à un moment donné elle était montée à combien 385 385 la tonne après ça dépend des régions le temps là ça fait un moment qu'elle n'a pas monté on va emmener ma Ferrari ah mais attends faut qu'on démonte encore les méros là c'est vrai oh yeah Renaud magnifique un outil de travail de qualité c'est vraiment Patrick quoi hein ah tu vas là il est capitué ouais Renaud Renaud qui m'énerve si tu vas il me revient à 12000 il démarre pas si tu vas il me revient à 1700 roues il roule tous les jours il roule tous les jours il fait toute distance ouais qu'est-ce que veut c'est la poisse hein de toute façon un véhicule quand c'est un nier en merde ce sera toujours un nier en merde hein ce serait le moment de faire de l'autocross ouais bah faut le terrain gros aussi des fois on a le terrain on a pas les voitures et là on a les voitures on a pas le terrain ouais non mais il faut acheter le terrain faut pas le louer ou quoi là tu vois là ça serait le top la dingelée là bon bah t'as vu quand c'est gelé aussi les pneus ils dégrondent non les pneus ils se barrent ça va pas oh il y a une pioche c'est un moment Kodak les gars donc j'ai actuellement un micropénis tellement il fait froid magnifique on dirait un suppos de chien quand ça sort mon fidèle C4 j'ai beau hein au revoir on dirait il était chez moi il est parti chez toi il revient à chez moi c'est le chien c'est le mien et puis maintenant la carcasse à lui c'est en avant le bazar putain ça fait flipper hein j'aime bien une grue hein franchement presque comme une chèvre hein m à l'arrière pourquoi tu fais là oh non c'est encore 9 les triangles tout 9 regardez à peine coupé ici en bloc la bm tu l'avais eu à combien déjà ? 50 euros la bm, il a eu 90 l'accidentel était dans un garage, le garage il a eu des épaves devant, j'y étais deux fois pour rien qu'est ce que c'est ? je peux vous garantir qu'il pelle un découpage de qualité, il n'y avait pas de la merde sur ta pioche là ? je ne sais pas il est gerbé et vous dites de moi les gars, mais lui il a autant des outils de merde que moi, je crois qu'il a même moins d'outils que moi tout ce qu'il a en plus lui c'est de plus que moi c'est une chèvre et un bazar comme ça qu'on fait, est-ce qu'on a eu besoin de chèvres ? non pas du tout pas du tout là sans problème, sans souci et on s'aime on est marre de m'arracher les mains tiens, il y a du 10 là prends une douille de 10 pour ta masse là voilà, c'est ce que tu veux, toi tu coupes toi allez, et les tuyaux là-bas ? tu veux de refroidissement ? je vais faire un fil ah, oh je coupe tout moi eh magnifique c'est quand même beau, c'est comme ça rendu 16, j'ai fait la ligne hop, 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 hop à la vie, c'est tête de bête tu vas l'attendre, tu vas galérer ça y est, il est dépucé et là il avance, t'imagines il avance t'as pas peur toi t'as pas peur machin, il dévale eh bien voilà chope ta douille de 17 je suis pro là t'aimes bien m'arracher les jambes toi il y a quand même de la place dans ces touring franchement, rien à dire les autres 39 touring t'as vu tout ce que tu mets ? c'est quand même bien fini ce qu'il y a de Picasso avec l'air de protection partout comme c'est rouillé ah là oui une affaire qui tourne comme sur des roulettes une affaire cache elle coupe bien ta pince là et voilà la mascotte il s'en va toi t'es tellement belle j'ai limite envie de refaire le toit puis le coup de cuirche que je lui ai donné tellement les pelles mais tellement pas fiable j'ai tellement te soucié avec tu me diras ça voilà, je redresse l'aile coup de mastic je repeins la moitié en noir mat comme les 308 GTI hop les amis sur ce on vous laisse j'espère que vous avez kiffé la vidéo petit like et abonnement si vous n'êtes pas les gars 19 allez il y a intérêt ? et oui c'est non plus de vidéo carré et puis allez allez on va passer ensemble magnifique allez les amis et je continuerai à casser les portails bisous 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 allez bisous